Musique Nous sommes en 1965. Opération Tonnerre triomphe sur les écrans du monde entier. En l'espace de 4 ans, le personnage de James Bond s'est installé comme une icône culturelle. Chaque film battant de nouveaux records et entraînant avec eux une ruée sur les rééditions des romans de Fleming. Au revers du succès, une quantité phénoménale de productions de films d'espionnage est réalisée dans le sillage des James Bond. Les producteurs savent qu'ils doivent innover pour ne pas lasser le public, en apportant un regard neuf et ainsi un peu de fraîcheur à la saga. C'est dans cet état d'esprit qu'ils vont faire un choix inattendu pour l'écriture du scénario du cinquième film, On ne vit que deux fois. Ils engagent le romancier Roald Dahl, jusqu'ici célèbre pour ses romans pour enfants, comme Charlie et la chocolaterie. L'auteur, qui était un grand ami de Fleming, commence donc à plancher sur le scénario. Il va prendre largement ses distances avec le ton morbide et la violence du roman pour proposer un film de pur divertissement. Le tour de force du film étant le décor du repère du méchant dans le cratère d'un volcan éteint. La conception de celui-ci est due à Canadam, qui avait déjà officié sur Doctor No, Goldfinger et Opération Tonnerre. La construction de ce décor gigantesque coûtera à elle seule le budget total du premier film de James Bond, Doctor No, tourné seulement cinq ans auparavant. Parmi les autres éléments qui marqueront le public, notons une impressionnante bataille aérienne en hélicoptère, où Bond donne du fil à retordre à ses adversaires aux commandes de Little Nelly, un petit hélicoptère armé jusqu'aux dents fournies par Q et un nouveau gadget culte pour la saga. La sublime bande originale de John Barry et la chanson de Nancy Sinatra marqueront également les esprits. Le réalisateur Lewis Gilbert dispose d'un confortable budget de 9,5 millions de dollars pour réaliser son premier James Bond. Le tournage au Japon s'avérera difficile pour Sean Connolly. Devenue une star internationale, ce dernier se plaindra d'être harcelé par les paparazzi, racontant avoir été suivi par l'un d'eux jusqu'aux toilettes. Par ailleurs, ce dernier ne cache plus sa lassitude pour le rôle et son envie de se tourner vers d'autres projets. De plus, ce dernier estime que son cachet n'a pas suffisamment été revalorisé depuis Doctor Noe et les tensions avec le producteur Harry Salzman sont extrêmes. Connery refuse en même de jouer quand ce dernier se trouve sur le plateau. Il trouve également les scénarios de moins en moins intéressants, privilégiant trop l'action et le spectaculaire sur le développement des personnages et des dialogues. Et malgré l'insistance de Broccoli à le garder dans le rôle, Connery annonce qu'il ne renouvellera pas son contrat pour le prochain film. Le public sera un peu dérouté à la sortie du film par la sortie simultanée d'une autre production affichant le nom de James Bond en tête d'affiche, Casino Royale. En effet, la Colombie-Avait réussi à obtenir les droits de ce roman pour en faire une parodie burlesque à milieu du roman et des films de la saga officielle. Le film réalisera donc un score en deçà d'Opération Tonnerre, même si avec 112 millions de dollars de recettes mondiales, le film reste un énorme succès. Pour le film suivant, au service secret de sa majesté, les producteurs vont se retrouver face à un défi énorme, trouver un nouveau visage à James Bond. De nombreux comédiens sont envisagés. Broccoli envisage d'abord Timothy Dalton, mais à seulement 23 ans, celui-ci se juge bien trop jeune pour le rôle. Roger Moore compte lui aussi parmi les candidats, comme ce fut déjà le cas en 1962. Mais celui-ci est déjà sous contrat avec la télévision. Finalement, le choix des producteurs va se porter à la surprise générale sur un mannequin australien sans aucune expérience d'acteur, hormis d'avoir joué dans une publicité pour une marque de chocolat, George Lazanby. C'est lui qui s'est imposé au producteur, forçant quasiment les portes du bureau de Salzman ou se présentant chez le coiffeur de brocolis en présence de celui-ci en demandant ostensiblement qu'on lui fasse la même coiffure que Sean Connery. C'est finalement en fracassant le nez de son adversaire lors d'un bout d'essai que l'acteur en herbe finira de convaincre les producteurs. Le film est réalisé par Peter Hunt, auparavant monteur des films de la saga. Ce dernier va choisir de rester extrêmement fidèle au roman de Fleming, l'un de ses plus bouleversants. James Bond y tombe amoureux, se marie et devient veuf. Le film marque de ce fait un brutal changement de ton par rapport à son prédécesseur. Le Monde vit alors en pleine période hippie, et au cinéma, la mode est aux anti-héros, et le personnage de James Bond semble quelque peu en décalage avec cet état d'esprit. Ce sera l'avis de l'agent de Lazanby, qui, persuadé que 007 ne survivra pas aux flower powers, lui conseillera de ne pas rempiler dans le rôle. Les producteurs ne chercheront pas spécialement à retenir leur vedette, cette dernière s'étant souvent montrée arrogante sur le plateau. Comportement ayant entraîné des relations difficiles avec l'équipe de tournage, notamment avec la Bond Girl et presque co-star du film, Diana Rigg, souffrant de son attitude de coureur de jupons, alors que les deux comédiens auraient entretenu une véritable relation amoureuse lors du tournage. A sa sortie, le film réalise presque 65 millions de dollars de recettes dans le monde. Un succès pour n'importe quelle autre production, mais un échec pour la saga James Bond au regard des scores des épisodes précédents. Toutefois, ce film a été nettement réévalué avec le temps. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films de la saga par la plupart des fans. Moi-même, je le classe numéro 1 de mon top. L'histoire est prenante et les personnages bien développés. Les scènes d'action, notamment les séquences de ski, demeurent encore impressionnantes aujourd'hui. George Lazanby est plutôt convaincant dans le rôle, et son duo avec Diana Rigg fonctionne très bien à l'écran. Par ailleurs, ce film est l'un des rares à nous tirer la larme à l'œil, avec sa scène finale dévastatrice. Un grand film donc, qui mérite le culte que lui portent les vrais James Bond fans.